Yo la compagnie c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une petite review sur un téléphone qui est sorti en 2016, donc c'est l'iPhone SE 2016. Donc dans cette vidéo je vais voir si ce téléphone est toujours utilisable en 2024 en téléphone personnel. Donc je vais commencer par vous présenter ce téléphone. Donc cet iPhone est sorti le 31 mars 2016, c'est un iPhone qui se voulait entrer de gamme, donc il reprend le design de l'iPhone 5S qui était sorti 3 ans plus tôt. Il est équipé du processeur Apple A9 avec 2Go de RAM, pareil que l'iPhone 6S, qui était le dernier iPhone en date lors de la sortie de l'iPhone SE. Alors ça en faisait un iPhone surpuissant à l'époque, avec une taille toute petite. Donc il a plein de fonctionnalités bien pratiques, comme par exemple Touch ID, Apple Pay, et il peut même filmer en 4K. Donc il a été disponible en 4 couleurs, donc rose, or, gris et argent. Bon dans cette vidéo il n'y aura pas de couleur or, parce que j'en ai pas tout simplement, mais personnellement j'ai quand même une préférence pour le rose. Maintenant on va voir si ce téléphone est toujours utilisable en 2024. Donc cet iPhone SE a reçu sa dernière mise à jour majeure en septembre 2021, donc iOS 15, mais il est quand même maintenu à jour avec des petites mises à jour de sécurité de temps en temps, elles arrivent pas souvent, mais elles arrivent de temps en temps quand même. Donc iOS 15 n'est pas si vieux que ça, on n'est qu'à iOS 18 pour l'instant, on peut toujours installer les applications les plus courantes, comme par exemple TikTok, Instagram, YouTube, et tout ça quoi, les petites applications que tout le monde utilise. Donc il a encore un processeur qui permettra sans aucun souci de faire tourner, bah tout en fait. Il permet de tout faire tourner, les applications, les réseaux sociaux, les jeux, enfin les petits jeux, pas les gros jeux non plus, avec une fluidité et une rapidité plutôt cool, vraiment on n'est pas non plus sur le téléphone le plus rapide, mais en vrai ça fait le taf. Bon il supporte bien évidemment la 4G, donc pas de 5G, la 5G est arrivée bien après ce téléphone là. Donc il est équipé d'un appareil photo de 12 mégapixels, donc qui est à peu près le même que l'iPhone 6S, à quelques détails près. Donc il peut filmer en 4K 30 images secondes, qui est presque la même résolution que certains téléphones d'entrée de gamme d'aujourd'hui. Donc en soi, si vous cherchez un téléphone juste qui prend de belles photos, de belles vidéos, mais juste pas cher, l'iPhone SE sera très bien. Donc le capteur Touch ID, donc l'empreinte digitale, il est aussi rapide que l'iPhone SE 2020, donc presque le dernier iPhone avec un capteur Touch ID. Donc en soi c'est très rapide, vraiment, on appuie une fois sur le bouton, ça déverrouille quoi. Alors pour la blague, j'ai mis ce téléphone à côté de mon Galaxy S21+, qui est massif comparé à l'iPhone SE. Donc mon Galaxy S21, il fait 6,7 pouces, contre 4 pouces pour l'iPhone SE. Malheureusement, il y a quelques points négatifs quand même sur ce téléphone, comme par exemple sa toute petite batterie, le téléphone il est tout petit, donc la batterie sera forcément toute petite. Si votre batterie est en bon état, vous pourrez tenir toute la journée avec un usage vraiment très 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 light. Vraiment, si vous utilisez juste votre téléphone pour regarder l'heure et puis envoyer des messages, en vrai, ça tient la journée sans problème. Mais il faut quand même prévoir une batterie externe au cas où, parce qu'on peut vite tomber en panne de batterie sur ces téléphones-là. De toute façon, si vous achetez ce téléphone d'occasion, ce que vous allez faire, parce que de toute façon ce téléphone n'est plus disponible neuf, il faudra prévoir un remplacement de batterie, alors surtout si le téléphone est d'origine depuis qu'il a été acheté pour la première fois. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de gros problèmes de stabilité et surtout une autonomie très 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 limitée. Alors l'autre point négatif, c'est que ce téléphone est en aluminium. Alors en soi, c'est pas vraiment un point négatif, mais par exemple, si vous jouez à un gros jeu et que vous n'avez pas de coque sur le téléphone, il peut vite 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 devenir très chaud. Donc par exemple, moi j'ai eu 40 degrés au max pendant un benchmark, donc c'est beaucoup, on sentait que le téléphone était vraiment chaud. C'est pas brûlant, mais c'est chaud, c'est pas agréable à tenir dans la main. Donc en conclusion, si vous souhaitez un téléphone tout petit, de bonne qualité, pour pas cher, en vrai c'est bien. Et si vraiment vous avez un budget ultra limité, genre par exemple un budget de 50 balles, pas plus, en vrai foncé. Mais après sinon, en alternative, vous avez quoi ? L'iPhone 6S, qui est exactement le même, mais juste en plus grand. L'iPhone 6S Plus, qui est encore plus grand que l'iPhone 6S, que je vous conseille encore plus. Mais vraiment, pour moi, la gamme iPhone SE, iPhone 6S et iPhone 6S Plus, c'est vraiment la gamme à prendre si vous avez besoin d'un téléphone pour vraiment pas cher. En vrai, il y a des téléphones Android qui coûtent 50 balles, mais en vrai, pas terrible. Des vieux Androïds, avec un écran en plastique souvent, ils sont pas terribles, vraiment. Je préférerais prendre un iPhone, un vieil iPhone, qu'un nouveau Android à 50 balles. Personnellement, c'est comme ça que je ferais. Vous pouvez en trouver partout, donc sur le bon coin, eBay. Alors juste évitez Amazon, parce qu'Amazon va vous les vendre à un prix exorbitant. Donc je vous déconseille quand même. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye !